Musique En avant Maestro, à l'affiche cette semaine, Transformers, des robots et du métal. Grou, Drou et les mignons. Memories of Murder de Bong Joon-ho. Et Numira passe en 7 exemplaires. Les sourires et les larmes s'entremêlent. Bienvenue dans Buzz. Peu de temps après votre naissance à ton frère et à toi, ton père et moi avons divorcé. Chacun a pris un fils pour l'élever de son côté. Et évidemment, j'ai eu la mauvaise pioche. J'ai un frère jumeau. Un frère jumeau ? Père Bruno ? Grou avait donc un frère jumeau. Belle idée de casting vocal, le premier a toujours la voix de Gadel Mallet en VF. Et c'est Harry et son frère qui campent Drou. La paire s'associe contre Balthazar, un super vilain comme la série des Mois Moches et Méchants les affectionne. Bonne tranche de rire et gros carton dans les salles en perspective. Lucas ! Pignouf ! Pignouf ! Pignouf ! Pignouf ! Pignouf ! Pignouf ! Nous les pignouf ! « Memories of Murder » ressort cette semaine. C'est le deuxième film de Bong Joon-ho. Le petit génie derrière Zio, c'était le récent Okja, nous raconte la traque au long cours d'un serial killer dans la Corée du Sud des années 80. La mise en scène est prodigieuse, les acteurs fantastiques. « Memories of Murder » est une œuvre de maître inoubliable. Pendant mille ans, nous l'avons caché. L'histoire secrète des Transformers. Ici, sur Terre. Depuis 2007, Michael Bay transforme le rêve des enfants nés dans les années 80 de voir des robots géants sur grand écran. On connaît la formule à succès, des boums et du « wow » à chaque image. « Accrochez-vous ! » Du fun pour les 10-95 ans, exactement la tranche d'âge du casting intergénérationnel du Dernier Chevalier. De retour dans son rôle d'inventeur musclé, Mark Wahlberg sauve l'humanité avec Josh Duhamel, un vétéran de la première trilogie, et les très british Laura Haddock et Anthony Hopkins. L'humoriste Jared Carmichael et la pétillante Isabella Monner suivent le rythme de ce Transformers 5 « Hollywoodien et apocalyptique ». Pour sauvegarder notre avenir, vous devez libérer le passé. « On se fait une idée du film et Michael Bay offre toujours une vision plus grande. C'est plein d'actions, de câbles et de cascades. Il y a aussi du nouveau, la découverte de la mythologie des Transformers, comment ils ont rencontré les humains, et la présence de femmes libérées. C'est un kidnapping ou sa première expérience avec des Transformers ? Les deux, on va dire. Il y a une bonne alchimie entre Mark et moi. Nous avons pris du plaisir à improviser sur nos différences culturelles. J'ai aimé ces moqueries, mais je pense qu'Anthony Hopkins apporte aussi beaucoup à cet aspect humoristique. C'est fun, divertissant, épuisant. C'est fou. Je veux rester. Je veux me battre. Le tournage n'est pas toujours glamour. Il y a des moments où vous voulez faire une pause après avoir couru pendant trois heures, mais vous voulez recommencer. Isabelle est fantastique. Vous savez, Michael Bay est sur tellement de choses qu'il ne peut pas prendre tout le monde par la main. Certaines fois, je prenais donc le relais pour leur faire passer un message, les encourager, car c'est difficile de tourner un film de ce genre. C'est un apprentissage. En tant qu'acteur, producteur, créateur, on apprend en voyant cette production géante. Ça bouge de partout et vous êtes vite dépassé. La préparation des scènes dure des heures. Une bombe va exploser là, une autre ici. Vous avez une arme chargée au max. Ceux qui vous entourent aussi, c'est le bazar. Vous sortez de là avec les oreilles bourdonnantes, l'adrénaline à fond. Tous ceux qui m'entourent sont de vrais Navy Sears. Il est important qu'on ne passe pas pour des idiots. Il faut être bien préparé, savoir ce qui se passe. En lisant le script, je disais aux jeunes, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de dialogue que vous ne faites rien. Il y a des robots qui se battent, ils discutent. Il faut faire attention, y croire et s'y accrocher. Il faut le voir pour y croire. Mélant dans un joyeux four tout scénaristique, légende arthurienne, science-fiction et histoire, un Michael B survolté nous livre sa dernière pyrotechnie cinématographique. Un feu d'artifice sur fond de mécanique bien huilé qui prend toute sa démesure dans son format d'origine, la 3D IMAX. On se quitte avec les premières images de Seven Sisters avec Glenn Close, Willem Dafoe et cette fois Numi Rapace dans une terre surpeuplée. Et c'est beau, une actrice qui se multiplie. Numi Rapace, Rapace Numi et Numi Rapace électriseront les écrans à la fin d'été. D'ici là, pas c'est bien ? Votre nom, s'il vous plaît ? Karen Setman. Auriez-vous quelque chose à déclarer ? Non. Et quoi que vous fassiez, et où que vous vous trouviez, il ne faudra jamais dire à personne que vous avez des sœurs. Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Et si elle est blessée ? Ou morte ? Et si la police la retrouve avant qu'on ait pu la ramener ici ? Il faut faire quelque chose pour elle. Il faut sortir, on n'a pas le choix. Montez ! Ensemble, nous réussirons à survivre.